Le 12 août, jour d'anniversaire de François Hollande, le chef de l'État, fête ses 60 ans. De sa naissance à Rouen, à son élection comme 24e président de la République, retour sur son parcours en 10 dates clés. François Hollande voit le jour en Normandie en 1954. Ses deux parents sont politisés avec un père médecin à l'extrême droite et une mère assistante sociale à gauche. Il grandit dans un quartier cossu de Boisguillaume, sur les hauteurs de Rouen, avant d'emménager avec sa famille à Neuilly-sur-Seine lorsqu'il a 14 ans. François Hollande étudie ensuite à la faculté de droit de Paris, puis à HEC et à Sciences Po, où il milite à l'UNEF Renouveau, proche du Parti communiste français. En 1979, il adhère au Parti socialiste et un an plus tard, à 26 ans, François Hollande sort septième de l'ENA dans la promotion Voltaire. La même que Michel Sapin, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Jouillet, mais surtout Ségolène Royal qui deviendra sa compagne. Tout juste énarque, il devient en 1980 auditeur à la Cour des Comptes. Le 10 mai 1981, pour la première fois sous la Ve République, la gauche arrive au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand. Une aubaine pour le jeune François Hollande qui devient chargé de mission pour l'Elysée. Un mois plus tard, lors des élections législatives, il est désigné candidat socialiste contre Jacques Chirac dans la troisième circonscription de la Corrèze. Mais il lui manque 350 voix pour mettre en bas l'otage le candidat RPR qui l'emporte dès le premier tour. De 1983 à 1984, François Hollande devient directeur de cabinet des deux porte-parole successifs du troisième gouvernement de Pierre Monroy, puis député de la première circonscription de la Corrèze entre 1988 et 1993. En 1997, après la victoire de la gauche plurielle aux législatives, Lionel Jospin est nommé premier ministre et le choisit pour lui succéder au poste de premier secrétaire du parti. En novembre, il est élu contre Jean-Luc Mélenchon lors du congrès de Brest, une fonction qu'il occupera jusqu'en novembre 2008 après l'élection de Martine Aubry. Entre-temps, le 17 juin 2007, au soir du deuxième tour des élections législatives, François Hollande et Ségolène Royal officialisent leur séparation. Pendant près de 27 ans, le couple forme une union libre et a quatre enfants, Thomas en 1984, Clémence en 1986, Julien en 1987 et enfin Flora en 1992. En 2010, François Hollande rend public sa relation avec Valérie Trierweiler. La journaliste était en fait sa compagne depuis le milieu des années 2000. Une édile restée secrète lors de la campagne de Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2007. Le 31 mars 2011, depuis son fièvre de Tulle en Corrèze, il se déclare candidat à la primaire socialiste. A cette date, Dominique Strauss-Kahn est encore le grand favori de la primaire et même de l'élection présidentielle. Mais François Hollande bénéficie d'un coup de pouce du destin. Deska est accusé d'agression sexuelle et arrêté à New York le 14 mai 2011, le mettant hors jeu. Le 16 octobre 2011, celui qui a encore quelques semaines été accrédité de 3% dans les sondages, remporte les primaires socialistes avec 56,57% des suffrages face à Martine Aubry. Il devient ainsi le candidat du parti socialiste et du parti radical de gauche pour l'élection présidentielle de 2012. Le début d'une irrésistible course à l'Elysée. Le 22 janvier 2012, le meeting du Bourget marque une étape capitale. Devant 25 000 militants, François Hollande raconte son histoire d'homme de gauche et présente ses 60 propositions pour la France. François Hollande arrive en tête du premier tour et emporte le second le 6 mai avec 51,62% des voix face au président sortant Nicolas Sarkozy. Mais deux ans après son élection, François Hollande est considéré comme le président le plus impopulaire de tous les temps. En mai dernier, 78% des Français désapprouvent son action selon le baromètre Ipsos. Son incapacité à infléchir la courbe du chômage, les plans sociaux à répétition, la croissance en berne, mais aussi les révélations sur sa relation avec l'actrice Julie Gaillet expliquant partie ce désamour. Il reste trois ans à François Hollande pour inverser la tendance, avant une autre date fatidique, celle de l'élection présidentielle 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada